Qu'est-ce qu'on se trouve trois jours avant la fête de Soukhot ? Là, le corps entier, il baigne dans la Soukha. Et qu'est-ce qu'il est extraordinaire d'être dans la Soukha ? C'est marqué dans les livres, dans le Zohar, que la Shrina, elle-même, la présence divine, on a sept jours de Soukha, celle qui correspond toujours à la Shrina, la présence divine vient dans la Soukha et nous entoure. Le mot Soukha, d'ailleurs, en valeur numérique, c'est 90, avec, pardon, 91. 91, c'est la valeur numérique des deux noms de dieux, Ado, d'accord, et Yudkevavke. Tu prends Yudkevake, c'est 26, Ado, 65, en tout, ça fait 91. Donc c'est le mot Soukha. Alors même dans les lettres du mot Soukha, c'est fait des lettres Kavav, ça vaut 26, et Samerheï, ça vaut 65. C'est donc la combinaison des deux noms de dieux qui est là qui nous entoure, plus encore les sept avot. On a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, David. D'accord ? Sept qui viennent et qui sont présents, carrément présents. On verra à la fin du cours qu'il faut même leur préparer un fauteuil et ils viennent. Alors les grands hommes, les grands kabbalistes, les grands hommes saints peuvent même les voir. Non, on ne peut pas les voir, mais ils sont quand même là. Leur présence en tant qu'âme est, il y a une partie de leur âme qui vient dans chaque Soukha qui est cachère. Et c'est pour ça qu'en un Soukha, on doit être très en état de sainteté, dans la joie, pas le droit de se fâcher, pas le droit de crier, pas le droit de parler de la chonara, parce qu'on est dans la Soukha. Même on verra que, durant la fête de Soukha, de Soukhot, la Soukha, elle est sainte. Même les morceaux de bois, même les décorations qu'on a mises sont saintes. Je n'ai pas le droit de prendre un morceau de bois maintenant, par exemple, pour me curer une dent. Ou maintenant, il y a un beau fruit, j'ai envie de prendre maintenant, j'ai mis une belle grappe de raisin, je prends un raisin maintenant et je le mange. C'est interdit parce que c'est sacré, sacré comme un sacrifice. On apprend ça d'une doigt, c'est comme la Hagigas, un sacrifice qu'il y avait à l'époque du Temple. De même, la Soukha, elle est sainte. Même si les raisins sont tombés par terre, on n'a pas le droit, on doit les clasher, on l'emmène quelque part parce que c'est saint. Donc il y a une très grande sainte-due qui vient à cette fête, et Bauch HaShem, que le peuple israélien a mérité de faire cette grande mitzvah. Hélas, il y a beaucoup de gens, ça vient peut-être du fait qu'en Europe, il faisait très très froid, et beaucoup de gens ne dormaient pas dans la Soukha, alors aujourd'hui, même quand ils peuvent le faire, ils disent « oui, non, mais nous, on ne fait pas la Soukha ». Il n'y a aucune autorisation à ne pas faire la Soukha. Aucune. C'est comme un défilin. Quelqu'un peut dire « aujourd'hui, je n'ai pas envie de mettre les défilins », il appelle ça qu'il les mevattel assez, il annule une loi positive. Ne pas dormir dans la Soukha, ou ne pas manger dans la Soukha, alors ce qu'on doit manger dans la Soukha, c'est annuler une loi positive, c'est obligatoire. Il y a certains cas où on est dispensés, on va les étudier dans ce cours-là. Donc une idée très importante, c'est marqué dans le Zohar, que celui qui fait bien la misère de Soukha dans ce monde-ci, quand il voit Olamaba, alors la Shrina va entourer cette personne-là, son âme, d'une Soukha aussi, donc des noms de dieux qui sont dans la Soukha, pour protéger des forces maléfiques. Chacun, il a fait des bêtises durant sa vie. À la fin de la vie, ses forces se disent « maintenant, on va s'occuper de toi », et il va nous sauter dessus, et hop, la Soukha, elle nous entoure, elle nous protège. Donc c'est vraiment une mitzvah énorme. De même, c'est marqué que celui qui fait la mitzvah de Soukha, il est associé à Dieu dans la création du monde. Création du monde, c'est des choses qui sont très profondes, Dieu a amené sa présence dans le monde, quand on fait la Soukha, on amène sa présence, et on baigne dans la présence de Dieu durant cette grande fête. De même, il est marqué qu'on peut puiser, on puise toute la joie, toute l'année. La seule fête à propos de laquelle c'est marqué, « Zman Simchateno », l'époque de notre joie. Pour la fête de Pessah, « Zman Herouteno », la fête de notre libération, d'accord ? « Matan Torah » c'est « Shavuot ». « Soukha » ce n'est pas marqué « Zman Soukha », ce n'est pas marqué le temps de la Soukha, c'est marqué le temps de la joie. Il y avait à l'époque, c'est marqué celui qui n'a pas vu la joie de Bet HaShoreva, il y avait des fêtes au temple à l'époque, quand on allait puiser l'eau pour les libérations d'eau chaque matin de Soukha, il y avait une joie, c'est marqué dans la Gemara, celui qui n'a pas vu la joie de Simchat Bet HaShoreva qui avait à Soukha, ici à l'époque du temple, on n'a pas vu une joie de sa vie. Et aujourd'hui, on n'a plus évidemment, on n'a plus le temple ni cette joie-là, mais il reste quand même la Soukha, on peut puiser la joie pour toute l'année. Quelqu'un qui est plutôt déprimé, il faut lui donner une thérapie, il va bien faire une sorte de Soukha, c'est signé que ça va l'aider pour sortir de sa dépression, parce que la Soukha, elle donne beaucoup, beaucoup de joie. Alors, quel est le principe de la Soukha ? La Soukha, on l'a fait, il faut penser à cela quand on fait la mitzvah, dès dans la Soukha, que Dieu nous a donné cette mitzvah en commémoration, en guillemets, on va expliquer ce qu'on a commémoration, on n'a pas de commémoration, du fait que lorsque nous sommes sortis d'Egypte, Dieu nous a entourés de cette nuée. Ce n'était pas des nuages, comme les gens croient, mais des nuées de spiritualité, des nuées de sainteté. Il y en avait une de chaque côté, ça fait quatre, une en bas qui égalisait le sol, une en haut qui nous protégeait du vent et du soleil, et une qui nous guidaient, ça fait sept en tout. Par rapport à ces sept nuées qui nous accompagnaient, alors c'est ça les soukots, qui sont les soukots, il faut se rappeler que nous baignons dans la Soukha, nous sommes présents dans la Soukha, en souvenir des Anané Kavod, des nuées de sainteté que Dieu a mis autour de nous en sortant d'Egypte. Il faut penser cela quand on fait la mitzvah de Soukha. Normalement, on aurait dû faire ça quand ? Au printemps, on est sortis quand d'Egypte, au printemps, pourquoi on ne fait pas la Soukha ? Au printemps, en même temps que Pessar, parce qu'à cette époque-là, il commence à faire plus chaud, tous les gens normaux, ils sortent de la maison, ils se font une petite pergola comme ça à l'entrée de la maison, et des fois, quand il fait un peu chaud, ils dorment dans la Soukha. Actuellement, c'est l'automne qui arrive, il commence à faire un peu plus frais, les gens rentrent dans leur pergola et rentrent chez eux dans la maison. Alors, si on avait fait la fête à l'époque que tout le monde sort dans leur pergola, dans leur Soukha, il n'y aurait pas eu de mise en valeur, de mise en relief du fait que nous faisons cela pour la mitzvah de Dieu. Alors, Dieu nous fait faire spécialement maintenant, en automne, des raisons encore plus profondes. C'est que lorsque les Israël ont fait le Vaudor, alors toutes ces nuées sont parties. Et lorsque Dieu, après Kippour, a pardonné son peuple, alors elles sont revenues. Donc nous faisons, vu que nous avons vécu le Vaudor, nous sommes les générations descendants de ceux qui ont fait le Vaudor, alors aujourd'hui, on fait la fête de Soukha, après Kippour, à l'époque où vraiment les nuées sont revenues. Il y a le mitzvah de la Torah, de manger le soir, le premier soir de Soukhot, de manger kazaït de pain. On a repris cela par l'Igzerachara. L'Igzerachara, c'est une analogie. Il y a deux fois le même mot dans la Torah, Hamishah Assar, le 15e. Le 15e du mois, vous habiterez dans la Soukha, et il est maquillé aussi, le 15e du mois, vous habitez dans, vous allez manger le pain, le soir, pardon, la matzah, le soir de Pessah. On apprend que de même il y a une obligation de manger la matzah le soir de Pessah, et on en fait un grand tararam de cette histoire-là, parce que c'est vrai que c'est la seule mitzvah que nous avons avec la bouche que nous faisons aujourd'hui, celle de manger la matzah le soir de Pessah, et on achète des matzahs qui sont très chers, etc., pour que ce soit bien caché pour faire la mitzvah. On a mitzvah de même valeur exactement, de manger kazaït de pain le soir de Soukhot, le premier soir de Soukhot. Normalement, on verra que l'obligation d'être dans la soukha, si on mange du pain, c'est si on mange une quantité de kabeza. Kabeza, c'est 56 grammes. 56 millilitres, pour être plus précis, parce qu'on parle en volume. 56 millilitres, on appelle ça kabeza, comme un oeuf. Le premier soir de Pessah, pardon, le premier soir de Soukhot, c'est bien de manger kabeza, comme tous les autres soirs de Soukhot, si on veut manger, mais l'obligation de la Torah de manger dans la soukha, elle revient sur la même quantité qu'on a de matzah de Pessah, vu qu'on apprend cela avec analogie, c'est kazaït. Kazaït, c'est une demi-betza, c'est comme une olive, c'est 28 millilitres. 28 millilitres. Donc, faire attention, pas venir bêtement et manger son pain le soir de Soukhot, oublier, parce que lorsqu'on ne pense pas à une mitzvah, on ne la fait pas. Il faut penser qu'on l'a faite. Lorsqu'on fait le hamotzi dans le premier soir de Soukhot, donc ce sera ici, ce vendredi soir, ce Shabbat, cette année, il faut penser, avant, je suis en train maintenant de faire la mitzvah, de manger kazaït de pain dans la soukha, tel qu'il est marqué dans la Torah, le premier jour, vous habiterez dans la soukha, etc., en souvenir des nuées de gloire, de sainteté que Dieu a mis autour de nous. A priori, c'est mieux de manger la double quantité, kabeza. Pourquoi ? Parce qu'il y a une discussion entre les rabbins, est-ce que le kazaït vraiment, mais vu que maintenant, tous les autres fois qu'on mange du pain pour être rayé de la soukha, il faut manger kabeza, donc c'est mieux de manger kabeza. L'essentiel, c'est kazaït. Kazaït, donc 28 ml. Si on peut, un peu plus, kazaït, c'est pas beaucoup, c'est le volume d'une moite de lumette standard universel, si on peut manger le double, c'est une bonne tranche de pain, alors c'est mieux. Il est bien de ne pas manger beaucoup l'après-midi de soukhot pour manger le pain avec appétit le soir de soukhot. Même loi que pour la matzah. Il ne faut pas manger la veille de Pessah beaucoup parce qu'il faut qu'on mange la matzah bête et avonne avec appétit. Là aussi, on doit manger le pain de soukhot avec appétit. L'utile mitzvah qui est une loi positive qui est réglée par le temps. Toutes les lois positives réglées par le temps, mais ils sont assez, les femmes sont désengagées, ne sont pas obligées, à part trois. qui sont la matzah, hakel et simcha. D'accord ? La matzah, parce qu'il y a une façon d'apprendre que tout ce qui est interdit de manger du hametz est obligé de manger la matzah. Alors les femmes sont aussi interdites de manger du hametz, donc sont obligées de manger la matzah. Là, le soir de soukhot, ce n'est pas obligatoire. S'il n'y a pas de place pour la femme dans la soukha, alors elle n'est pas obligée d'habiter, de dormir et de manger dans la soukha. Si elle veut, elle le fait et elle a du mérite. Mais elle a le mérite comme quelqu'un qui fait une mitzvah non obligatoire. C'est moins grand que si c'est obligatoire. Mais elle a du mérite quand même. D'accord ? Elles ne font pas la bracha. Nos cousins chkénazes y font la bracha. Les femmes, s'ils veulent faire maintenant mitzvah qui est réglé par le temps, tel que le chauffard, tel que l'oulave, tel que la soukha, elles font la bracha, les chev bas soukha. Nous, les femmes, ne font pas cette bracha-là. Elle peut être rendue quitte si elle veut par le mari. Mais elle n'est pas obligée de le faire du tout. Vu qu'il y a une obligation, ce sont les deux fois de l'année où il y a une obligation de la Torah de manger. D'accord ? De la Torah vraiment. C'est le soir de Pesach et le soir de soukha. Ce sont les deux seuls cas de toute l'année que si on oubliait dans Birkat Amazon il y a les veyavos. Normalement, si on oubliait il y a les veyavos, le passage qu'on rajoute pour une fête, on oubliait, tant pis, on continue et tant pis. À part ces deux soirs-là. Si on a oublié il y a les veyavos le soir de Pesach ou le soir du premier jour de soukhot, on est obligé de refaire tout le Birkat Amazon. Donc, faire attention à ne pas oublier. Une femme, vu qu'elle n'est pas obligée le soir de soukhot de manger le pain de la Torah, vu que c'est une loi qui est réglée par le temps, une loi positive et les femmes en sont désengagées de l'obligation, alors si elle oublie il y a les veyavos, même si elle mangeait dans la soukha, elle n'est pas obligée de refaire Birkat Amazon. À Pesach, oui. Parce qu'on a dit une femme est obligée de manger la matzah le soir de Pesach. On ne fait cette matzah que lorsqu'il fait nuit complète. Ceux qui veulent prier plutôt à cause des enfants et commencer quand il fait encore un peu jour, ce n'est pas valable. Comme la matzah se mange le soir, le pain se mange le soir quand il fait déjà nuit, c'est au moins, ici en Israël, 25 minutes après le coucher du soleil. Il ne se peut qu'en France, même un peu plus. Donc, vérifiez dans les tableaux d'heures. C'est à Kuchavim, sorti des étoiles, pas avant. Jusqu'à quand ? Jusqu'à minuit. Après minuit, c'est déjà une discussion si on est rendu quitte ou pas. Nefka minah, c'est-à-dire conséquences pratiques. Vu que c'est le mitzvah de la Torah de manger Kazaïd, qu'est-ce qu'on fait s'il pleut ? S'il pleut. Normalement, quand il pleut, il pleut vraiment. S'il pleut un peu, quelques petites gouttes par-ci, par-là, tu peux rester dans la souka. S'il pleut à un point tel que si c'était, il pleuvait comme ça dans ta maison, je suis chez moi dans mon salon, puis il y a un trou dans le plafond, puis tac, ça commence à pleuvoir. Je quitte mon salon et je vais habiter chez ma mère, je rentre chez ma mère, je vais dire ma femme, ou chez ma belle-mère, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne reste pas chez moi à la maison. De même dans la souka. S'il se met à trop pleuvoir à un point tel où ça ne devient pas tenable, à l'endroit où je suis, si maintenant, dans l'autre bout de la souka, il pleut, mais ici où je suis, ça va bien, ça va, je peux rester, même faire la bracha. Mais s'il se met à pleuvoir à l'endroit où je suis, alors je suis désengagé de l'obligation, et même celui qui reste, alors il n'a aucun sahar, aucun mérite, c'est même déconseillé. C'est marqué que s'il pleut à la souka, c'est comme si Dieu nous verse un. C'est comme un serviteur qui a amené un verre de boisson au roi et le roi l'a pris le verre et l'a jeté dessus. Alors que Dieu n'a pas envie que maintenant que tu me casses les pieds, qu'est-ce que j'ai demandé maintenant de me... Moi je t'envoie de la pluie pour que tu quittes la souka, qu'est-ce que tu restes maintenant de force, c'est... ça ne se fait pas, c'est insolent. Donc on quitte avec arna'a, avec abnégation, on quitte la souka en étant désolé. Ça c'est les cas normaux. Chaque fois qu'être dans la souka ça fait souffrir, il n'y a pas de mission de souffrir, de mission de habiter dans la souka comme les journées chez nous à la maison. Chez moi à la maison dans un cas pareil, j'aurais quitté la maison, là aussi je quitte la souka. La seule exception, c'est le soir, le premier soir de Soukot. Vu qu'il y a une mission assez de la Torah de manger, les autres soirs c'est si on veut on mange, si on ne veut pas, on ne mange pas. Je peux manger maintenant des haricots et manger ça hors de la souka sans aucun problème. Que si je veux manger du pain qui abit ça, 56 millilitres, alors je dois manger dans la souka. Mais je ne suis pas obligé d'aller manger dans la souka si je ne veux pas manger de pain, je ne suis pas obligé. Le soir de Soukot, le premier soir, donc vendredi soir, c'est obligatoire. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Il pleut. Alors s'il pleut énormément, il n'y a rien à faire, on quitte. S'il pleut par-ci, par-là, alors on va quand même essayer d'y aller. Et est-ce qu'on fera la bracha ? Oui ou non, on ne fera pas la bracha. Il y en a qui disent que c'est bien d'attendre jusqu'à minuit. Essayer d'attendre une heure, deux heures, attendre qu'il y ait une accalmie pour faire vraiment la mitzvah. Il y en a qui disent que même après minuit, ce n'est déjà plus le temps normal, mais Bedi Avad a posteriori vu qu'on n'a pas le choix de t'arrêter la mitzvah. Alors c'est vraiment à une heure du matin tout à coup, il y a une accalmie. Vas-y, hop, tu vas manger ton kazaïde de pain et bien quitte à ma zone dans la soukha. Les ashkenazim sont plus mahmirim là-dessus parce qu'eux disent que c'est le ministère de la Torah même, on doit aller dans les cas où il pleut un peu, c'est-à-dire chez nous, les sfaradim. Du moment où la pluie nous dérange, on n'est plus à l'aise comme on aurait quitté la maison s'il pleuvait comme ça, alors on quitte la soukha et on va chez nous terminer. Celui qui veut te mahmir, celui qui veut, je vous dis d'après l'avis du Rashba, d'accord, comme ça il va les sfaradim. Celui qui veut te mahmir et prend aussi l'avis du Roche et du Rahn, c'est d'autres riche-onim et comme ça son ashkenazim, ils vont d'après ces avis-là. C'est bien, c'est bien d'être mahmir, c'est digne de louanges, mais on ne peut pas être obligatoire. Pour nos frères ashkenaz, oui, pour nous, non. Pour nous les sfaradim, c'est comme ça. S'il pleut, de façon à ce qu'on ne peut pas rester en la soukha parce qu'on aurait quitté notre salon s'il n'avait plus comme ça dans notre maison, alors on quitte la soukha, on va faire le repas chez soi à la maison. Si avant minuit, le mini-juif, il y a une accalmie, on est obligé d'aller manger son casaïde de pain dans la soukha. S'il n'y a pas d'accalmie, alors tant pis, celui qui veut vraiment faire bien, même après minuit, c'est bien d'aller manger son casaïde de pain dans la soukha, mais sans faire la bracha. Ou bien, le mieux, c'est qu'après minuit, il mange kabeza, il s'oblige à faire la bracha en mangeant le double de la quantité, la quantité de kabeza, donc 56 millilitres. Avant minuit, si il y a une accalmie, il est obligé les 28 millilitres d'aller manger dans la soukha, même s'il est déjà rassasié de son repas. Attention, s'il est vraiment trop rassasié, alors manger pour manger, on appelle ça achila gaza, ça n'est pas un din d'achila, ça n'est pas un statut de manger. Il faut que tu aies un minimum d'appétit pour manger du pain. Si tu t'obliges, c'est rien du tout. C'est braha le batala, c'est rien du tout. Il faut que tu sois un peu... Donc, s'il pleut, manger chez soi à la maison, mais pas trop, en toujours guettant est-ce qu'il y aura une accalmie jusqu'à minuit. Si oui, on va manger de nouveau son kazaï de pain dans la soukha avec un minimum d'appétit et on est rendu quitte de la mitzvah. Si c'est au milieu du repas de la maison, tout au coup, il y a eu une accalmie, alors je ne refais pas un moti sur le pain que je mange dans la soukha. Si c'est après que je finis mon repas chez moi à la maison, alors je refais un moti et les chevbasoukha pour le repas, pour le kazaïd que je mange dans la soukha. Quand ce sera dans mon repas à la maison, au milieu de mon repas, tout au coup, il y a eu une accalmie, je sors vite, je ne suis pas obligé de faire un moti, mais par contre, je suis obligé de faire les chevbasoukha, par la ministère des chevbasoukha et aussi la ministère de la braha de Shekhianou. La braha de l'échevbasoukha et la braha de Shekhianou parce que maintenant, je fais une braha spéciale pour le fait de la soukha. J'ai fait un autre Shekhianou au kidouche mais qui ne considérait pas la ministère de soukha, ne considérait que la fête de soukha. Par contre, s'il ne fait que froid ou autre chose, c'est tout à fait obligatoire, tu n'as qu'à bien te couvrir. D'accord ? Froid, ce n'est pas une raison qui dispense de la soukha. Tu n'as qu'à te couvrir, mets-toi des radiateurs. J'ai entendu des rabanimes en France qu'ils ont tellement chaud dans leur soukha qu'ils se mettent carrément en tenue légère. D'accord ? Il fait un froid glacial. Ils mettent beaucoup de tanourine, beaucoup de four, d'accord ? De chauffage dans leur soukha et elle devient presque un sauna. D'accord ? Là, il n'y a aucun problème. Sois à l'aise dans ta soukha, tu n'as qu'à mettre des chauffages. Mais tu ne peux pas dire « Maintenant, il fait froid et je ne dors pas dans la soukha ». Les seuls qu'on pourra autoriser à ne pas dormir dans la soukha à cause du froid si vraiment il fait très froid c'est les petits-enfants. On verra, on va voir directement si déjà j'en parle. Les enfants mâles, donc, dès l'âge de 5-6 ans, sont obligés des rabanimes, c'est une sorte d'éducation, de dormir et de manger dans la soukha. Comme un homme. Comme un homme adulte. Le seul cas où on pourra un peu autoriser, s'il fait très froid dans la soukha, un gosse 5-6 ans, c'est dangereux pour lui, donc on évitera. À moins qu'on ait mis beaucoup de chauffage dans la soukha, ce que nous conseillons et recommandons. D'accord ? Sinon, même chose, le froid n'est pas une raison pour ne pas dormir dans la soukha. Ce kazaï de pain qu'on mange le premier soir, il faut le manger rapidement. Comme la matzah le soir de Pessah, minimum 4 minutes. Enfin, pardon, en maximum 4 minutes. Maximum 4 minutes. Ceux qui ne peuvent pas, on peut allonger jusqu'à 7 minutes et demie. Ceux qui ne peuvent vraiment pas, les vieux qui n'ont plus de dents, etc., on peut rallonger jusqu'à 9 minutes, mais pas plus. A priori, tout le monde essaie de manger ce pain-là en 4 minutes. Si possible, sans accompagnement. Comme la matzah, on la mange sans accompagnement. Là aussi, le pain, on le mangera sans accompagnement. C'est rien. Je rappelle, c'est le volume d'une boîte d'allumettes standard universelle. Bien sûr, en enlevant l'air qu'il y a dans le pain. Il ne faut pas non plus écraser, malaxer le pain complètement, mais tu l'écrases. Habituellement, il perd au moins un tiers, voire une moitié de son volume. Ça, il faut que tu manges de la patte d'une quantité d'une boîte d'allumettes universelle standard. Standard normal. Il n'y a pas les boîtes d'allumettes normales ? Il n'y a pas une boîte d'allumettes normale ici ? Personne ce que c'est aujourd'hui ? Hein ? Une boîte normale ? Tu sais ce que ça veut dire une normale ? Bon, ok, une normale, voilà. Pas besoin de... Une normale, une normale. Alors, tu ne sais pas quoi... Il y a une autre solution. Tu prends un biberon, un biberon, tu regardes 28 millilitres, c'est la quantité. 28, tu n'avais pas 30 millilitres comme ça, tu es plus ce qu'il en faut. D'accord ? En grammes. En grammes, oui, mais c'est quoi un gramme ? Alors, des grammes d'eau. Tu prends maintenant 28 grammes d'eau, le volume de 28 grammes d'eau égale à 28 millilitres. D'accord ? Voici une boîte, voilà, pour ceux qui ne voient pas, voici une boîte d'allumettes standard, standard universelle. C'est une standard ! standard de notre temps, d'accord ? Du temps où... D'accord ? Voici, c'est ce que nous parlons, voilà, c'est une boîte d'allumettes universelle qui fait environ 1 centimètre, 1 centimètre et demi sur, je dirais bien, 6 centimètres, d'accord ? Et sur 4 centimètres. Ok ? Voilà. 28 millilitres. Ok ? Ça, c'est qu'Azaïd obligé de manger le premier soir. Si possible, Kabetza, le double, 56 millilitres. Bon, je répète, le soir de Pessah, donc à Mitztaher, ceux pour qui c'est dur d'être dans la soukha à cause de la pluie, il n'est pas tour. Il n'est pas obligé. S'il veut l'armir, c'est bien, mais sans la braha. Sans la braha, parce que d'après Maran, après Shulchan Aruch, on n'est pas obligé, dès qu'on a Mitztaher, dès qu'on a de la peine, à cause de la pluie, on n'est plus, on est désengagé de l'obligation de dormir et de manger. Pendant les pains à l'intérieur ? Alors, moi, je ne vais pas à l'intérieur, bien sûr, il y a la fête, il y a le mitzvah de manger le pain pour le soir de la fête, mais on ne fait pas la mitzvah de manger dans la soukha. Et si ça s'arrête, il refait chez la soukha ? Alors, si maintenant, ça s'arrête, et on va dire à 11h du soir, c'est encore avant minuit, il y a une accalmie, il peut vite il était dans la soukha, alors il refait à Motsi, il fait l'échef de la soukha et il fait la mitzvah de la soukha, parce qu'il y a deux, on fait la bracha de la soukha une fois. Dans la soukha, on va rendre quitte la fête et la soukha. Mais là, si quelqu'un a fait la douche dans la maison parce qu'il pleuvait dans la soukha, après, à 10h, 11h du soir, il y a une accalmie, il sort de la soukha pour faire la mitzvah, alors il fera à Motsi, après l'échef de la soukha, la bracha de l'échef de la soukha, après à Motsi et encore chez Hianou. Dans l'ordre, il fera l'échef de la soukha chez Hianou à Motsi. D'accord ? Il faut faire Motsi chez lui s'il pleut maintenant, il rentre chez lui, il fait Motsi. Oui, s'il pleut maintenant, il rentre chez lui, il fait Motsi, il fait son repas normal de fête. S'il y a un accalmie, alors s'il est au milieu du repas maintenant, il ne va pas faire le bracha de la soukha, il sort sans faire Motsi, il fait juste l'échef de la soukha, chez Hianou et il mange le pain. Si Hianou fait bien qu'à Motsi chez lui à la maison, on a fini le repas, hop, maintenant il y a un accalmie, hop, de nouveau, alors il refait les quatre bracha de la soukha, chez Hianou et à Motsi. Ok, voyons les sept autres jours. Il y a le misva que ma chasseva qu'en a Torah tadour, vous habiterez dans des soukha. Habiter, ça veut dire que je dois habiter comme j'habite chez moi. Pendant les sept jours, c'est marqué dans la Gemara, chaque personne juive fera sa maison provisoire et sa soukha fixe. Mon lieu fixe d'habitation devient la soukha. C'est-à-dire que je lui mets dedans toutes les choses de ma maison normale, mon lit, mes livres, toutes les choses habituelles que j'ai, ça devient ma maison essentielle. Comme ça, il faut tâcher de faire. Évidemment, s'il pleut, il pleut toutes les demi-heures, c'est un problème. Mais si ce n'est pas le cas, essayez d'habiter là-bas au maximum. Comme je l'ai dit, celui qui fait attention bien met ça de soukha, alors ça a beaucoup de retombées positives. Le repas, c'est comme ça. Si on fait un repas fixe, on va donner maintenant les modalités, c'est quoi un repas fixe, alors on doit dormir dans la, on doit manger dans la soukha. Un repas provisoire, on peut le manger hors de la soukha. Maintenant, provisoire fixe, ce n'est pas les choses que nous décidons, il y a des lois extrêmement strictes à ce propos-là. Qui sont ? Si on mange kabeza de pain, 56 millilitres de pain, on doit manger impérativement dans la soukha, à l'intérieur de manger cette quantité hors de la soukha. Et on fera la bracha avant de manger. Quel bracha on fait ? Nous a ordonné de s'asseoir dans la soukha. Nos frères Hachkéna sont les chev baskha, nous on dit li avec un chirique, li chev baskha. Oui. Maintenant, on fait quand cette bracha ? Les chev ça passe. Les chev ça passe aussi, en cas où on s'est trompé, il n'y a pas de problème. Ça veut dire, ce n'est pas un mensonge qu'on peut dire. Mais le mieux, c'est de dire li chev baskha. Ça, c'est pour les spharadims ? Les spharadims. Je vous dis le psaque de l'arabe au Vadié Yosef, c'est là pour tous les spharadims dans le monde entier, li chev baskha. Si quelqu'un dit les chev, ce n'est pas grave, ça passe aussi. Mais le mieux, si on veut être juste, c'est li chev baskha. On fait quand cette bracha ? A priori, on l'a fait entre Nettila et Amotie. Tu fais Nettia Tedaim, tu fais un soukha, tu es encore debout, tu fais l'échev baskha, tu fais si quelqu'un a oublié et l'a fait Amotie Lachem Minaretz, après il a essayé de faire la bracha de la soukha, il se lève vite, il fait la bracha de la soukha et se rassied et il mange. Même s'il n'a pas encore goûté après la bracha de la moitié, il n'a pas encore goûté le pain, ça ne fait pas un arrêt entre le pain, la bracha du pain et la consommation du pain, le fait de lire la bracha au milieu. Tu dis Hamotzi, tu fais la bracha l'échev baskha et après tu manges le pain. Pourquoi ce n'est pas un arrêt ? Parce que ça fait partie des brachotes qu'on doit faire pour manger. C'est quand il a oublié de faire la bracha l'échev baskha et il s'est rappelé pendant le repas, il s'est au milieu du repas, il fait la bracha et il se rassied. Il s'est rappelé à la fin du repas, au dessert, le pain, il ne va plus en manger du tout, il est en train de manger la dernière cerise de sa compote. D'accord ? Ah, c'était un bon repas. Tinc ! J'oubliais de faire la bracha. Même pour une cerise, il fait la bracha. Parce que la cerise, elle fait partie du repas fixe. Un repas fixe, c'est tout ce qu'il y a dedans, y compris le dessert. D'accord ? Même il veut boire encore un petit verre de... une bouchée, une gorgée de cola. Maintenant, il s'est rappelé qu'il n'a pas fait la bracha. Il a mangé du pain, il devait la faire. Avant de boire cette gorgée de cola, il est obligé de faire la bracha de l'échev baskha. À ce propos, attention. Quelqu'un quitte la soukha et va à la cuisine, par exemple. Puis là-bas, tout le monde a envie de boire un verre d'eau. Un verre d'eau, tout le monde est d'accord que ce n'est pas obligatoire. On peut sans problème boire un verre d'eau hors de la soukha. J'ai décidé un verre d'eau, je vais voir la soukha, il boit. Non. Vu qu'il est dans le repas, il n'a pas fixe du pain, chaque petite chose qu'il consomme durant tout ce repas est considérée fixe comme le pain lui-même. Donc, faire très attention, les gens se trompent d'habitude. C'est vrai que l'eau, on peut la boire hors de la soukha, mais si on est au milieu d'un repas maintenant dans lequel on mange du pain qui est obligatoire de manger dans la soukha, alors chaque petite chose que ce soit de l'eau, des légumes, n'importe quoi, on ne pourra pas aller manger hors de la soukha. Impérativement, c'est interdit. Ça, c'est pour le repas de pain. À propos de la braha, la braha, on fait comme j'ai dit, à part quand il y a un qui-douche. Quand on fait un qui-douche, on fait autrement. Quand on fait le qui-douche, à la fin du qui-douche, on fait la braha et les chefs de la soukha. Après, on sort, on fait une télataïm, on revient pour le pain. Donc, on aura fait la braha de la soukha avant même une télataïm. Et comme je l'ai dit, le premier soir, on fera shekhianu. Shekhianu aussi, en pensant rendre quitte la soukha et la fête de soukhot. Les autres choses maintenant. Si on mange du pain, moins de kabeza, on peut ne pas le manger dans la soukha. C'est considéré comme un repas qui est non fixe. On verra que tout ce que je veux dire maintenant, qu'on peut, c'est on peut. Quelqu'un qui veut maintenant manger toutes les choses, toutes les autres choses que je vais dire maintenant, qu'on peut manger hors de la soukha, on peut le manger hors de la soukha. Néanmoins, c'est digne de louange de rien boire ni manger hors de la soukha. Celui qui peut faire en sorte de jamais avaler quoi que ce soit hors de la soukha, c'est bien. Ce n'est pas obligatoire. C'est marqué aussi qu'Atamil Chaham qui ne le fait pas, il n'est pas appelé, qui n'est pas Medakdek, qu'on ne peut pas considérer comme quelqu'un qui n'est pas pointilleux sur les mitzvot, même Atamil Chaham qui est pointilleux sur tout, il peut, s'il veut, boire et manger hors de la soukha, ce qui est permis de manger et boire hors de la soukha. Au cours d'une histoire personnelle, moi, Blinader, je fais l'attention de ne pas boire quoi que ce soit hors de la soukha, ni manger, ni boire, comme ça, c'est marqué le Choukhanaruch. C'est digne de louange. Moi, j'aime bien être digne de louange, donc je bois, j'essaie de ne pas boire et de manger hors de la soukha. Et il y a peut-être 15 ans, j'ai eu l'occasion de passer chez Rav Ovadia Yosef et il y avait là-bas toute une sorte de rabanime, etc. Il était, c'était pendant la fête de Soukhot, il n'était pas dans la soukha, il était chez lui à la maison. Et voici qu'on sert tout à coup à boire, la rabanide, elle vient, elle amène du jus, tout ça, et moi, je prends le jus, ça la fout mal quoi, je ne veux pas boire hors de la soukha, la soukha elle est là-bas. Et le Rav, il dit tout de suite, celui qui veut aller boire la soukha, il peut aller à la soukha là-bas. Moi, je bois ici. C'est l'air idiot d'aller boire tout seul dans la soukha, d'accord ? Donc, je vais bu sur place sans aucun problème. Il faut dire, même le Rav Ovadia Yosef, donc chez lui à la maison, il ne va pas se déranger pour aller faire 10 mètres jusqu'à la soukha et y revenir. Celui qui veut faire la loi Strix telle qu'elle est, il peut, tout ce qu'on a le droit de boire et de manger hors de la soukha, il peut le faire sans problème. Il n'est pas appelé à coup de cela non pointilleux. Simplement, d'une louange, il ne sera pas. D'une louange, c'est bien celui qui va, c'est celui qui va faire tout, tout dans la soukha. Et comme je l'ai dit, plus on fait attention à la soukha, plus c'est une protection, plus on reçoit une grande sainteté. Donc, ça c'est pour le pain. Plus de kabeza obligatoire, moins de kabeza, on peut manger hors de la soukha. Tout ce qui est gâteau, gâteau, et non seulement gâteau qui sont cuits au four, mais tout ce qui est pâte qui se cuit à l'eau, tels que des pâtes, des raviolis, des spaghettis, des macarons, des cannellon, des dix, je ne sais pas, d'accord, j'ai oublié les autres noms, d'accord ? Plus aussi, les versions un peu plus au sud de l'Italie, tunisienne, tout ça, le couscous, etc. Tout ce qui est fait à base de farine et qui est cuit à l'eau. Alors, on peut le manger hors de la soukha si c'est moins de kabeza, si c'est moins la quantité de 56 millilitres. Si c'est 56 millilitres et plus, obligatoire de manger dans la soukha, mais sans bracha. Il y a sa fèque, donc on fera cela sans bracha. Je répète, moins de 56 millilitres, tout ce qui est fait à base de farine à part le pain, donc gâteau, spaghettis, couscous, si on le mange, si c'est moins de 56 grammes, 56 millilitres, on peut manger hors de la soukha, plus 50 millilitres, ce que vous diriez comme un repas fixe, un bon plat de pâtes, d'accord ? Un bon couscous, c'est que vous diriez comme un repas fixe. 56 millilitres, c'est déjà une quantité suffisante, c'est obligatoire dans la soukha, simplement sans la bracha. La seule chose, pour laquelle on fait la bracha dans la soukha, l'échef basoukha, c'est le pain, c'est tout. Le reste, c'est obligatoire ou pas obligatoire de soukha, mais toujours sans bracha. S'il y a un cas où on doit faire la bracha d'échef basoukha pour les gâteaux, c'est dans les cas où on devra, bon, c'est pas trop compliqué, dans les cas où on mange une quantité de gâteaux ou de pâtes ou de couscous qui fait plus de 235 millilitres, près d'un quart de litre. Si un bon plat de spaghettis, un bon couscous boulette, d'accord, comme ça, qui remplit bien le ventre, là, t'as une quantité, c'est pas énorme, c'est un verre de thé un peu plus, un gros verre de thé comme ça, un peu plus, ça fait déjà donc un quart de litre, en quantité 235 millilitres pour être précis, là, déjà, on fait la bracha, l'échef basoukha. En ce qui concerne toutes les choses qui sont produites avec de la farine, couscous, pâtes, genre spaghettis, cannelloni, etc., à l'eau aussi, spaghettis, pizza, ou gâteau, tu manges un repas de gâteau, comme ça, beaucoup de gâteau, donc toutes ces choses-là, bien que tu fais maisonote dessus, si t'as mangé une quantité de 235 millilitres, tu fais la bracha, l'échef basoukha. Le pain, si on a mangé 56 millilitres, alors c'est obligatoire avec bracha, moins 56 millilitres, c'est pas de soukha du tout, pas obligatoire. Si on fait plusieurs repas, chaque repas pour lequel on mange du pain, on va faire la bracha dessus. Alors, tout le reste, le vin, toutes les boissons, tout ce qui est viande, poisson, œufs, végétaux, fruits, tout cela, on peut manger, en boire tant qu'on veut, il n'y a aucune obligation de le manger dans la soukha, ni boire dans la soukha, juste digne de louanges. Ok ? C'est facile. Il y aura trois, le pain, les choses à base de farine, et le reste des aliments. Le reste des aliments, c'est jamais, peu importe la quantité, on peut ne jamais manger dans la soukha. Alors, il y a une coutume à Shkenaz, qui est une erreur pour nous, Sfarad, qu'ils disent quand tu manges du gâteau avec le verre du qui douche, c'est considéré comme un repas qui est fixe, tu fais l'échef basoukha. C'est une erreur pour nous, Sfaradim, absolument pas. Que si on mange du pain, même tu fais le qui douche dessus, tu vas être en safek, c'est un safek, c'est vrai. C'est pas très bien de manger, même, je dis, les gâteaux, c'est déjà un problème, on voit qu'à 56 ml, il faut les manger dans la soukha. Mais au niveau de la loi stricte, on ne fera jamais la bracha si on mange les gâteaux, même si on accompagne du qui douche. Ok ? La soukha est sainte et comme je dis, on lui est habité comme si on habite chez nous dans la maison. Chez nous dans la maison dans le salon, dans notre salon, on évite d'amener le pot de chambre, on évite d'amener d'habitude à table, quand tu es sur la table du salon, tu as des invités, tu n'amènes pas une casserole dans laquelle tu as cuisiné la daf, d'accord ? Ou le couscous, ou la soupe, ou les frites, d'accord ? Parfois tu amènes la friteuse sur la table, tu amènes la ménagère, elle a pris l'aliment, elle met dans un plat et elle amène le plat à table. La soukha c'est comme notre salon, au moins comme notre salon. Donc interdiction de faire rentrer dans la soukha tous les ustensiles ou toute chose qui n'est pas digne de la soukha. La poubelle par exemple, je ne sais pas où la mettre maintenant, je la pose dans la soukha. Non ! On ne met pas une poubelle dans le salon, on ne met pas une poubelle dans la soukha. Changer, on a un bébé maintenant, on veut le changer. Tu le mets tout nu dans la soukha comme ça, avec ses excréments, interdit dans la soukha, d'accord ? De Dieu, Abraham 5, Jacob, Mosharon, David, ils sont là. Tu fais maintenant, tu changes ton gosse là-bas. Interdit. Oui. Une plaque chauffante pour mettre des casseroles dessus, c'est un problème. Parce que la casserole en elle-même, c'est interdit. C'est un problème. D'accord ? De même, c'est bien, pas obligatoire, mais c'est bien une fois qu'on a fini les plats, de vite débarrasser. Pour ne pas laisser les plats sales dans la soukha. Ça manque de kavod. Comme tu n'aimerais pas avoir pendant 3 heures tes plats, la fin du repas dans ton salon. On dégage pour que le salon soit bien. De même aussi, notre soukha doit rester bien. De même, non seulement juste en cil, mais notre comportement. Tu ne peux pas, dans la soukha, parler des choses qui ne sont pas de convenance. Bien sûr, les paroles interdites qui sont interdites toute l'année, le mensonge, la chonara, tout ce qu'on parle des petits potins, d'accord ? Tout ça, c'est interdit, c'est évident. Les choses qui sont permises durant l'année, mais déconseillées, c'est de varimbet une parole vaine. Tu ne parles de rien d'important. Ça aussi, il faut s'y débiter au maximum dans la soukha. C'est ma question qui fait attention à toutes ces paroles dans la soukha. De ne pas être en tristesse, pas être en hakpada, en nerf, d'accord, contre quelqu'un. Alors, Dieu le envoie, la kudusha, des sept ushpizhin, a'in kadishhin, des sept invités d'honneur de la soukha mais minimiser. C'est un peu comme une synagogue. Une synagogue, on ne parle pas de projet de travail. En soukha, il y a la sainteté. Avec présence de Dieu, tu parles maintenant de tes projets de travail, ce n'est pas interdit parce que tu dois être comme chez toi à la maison. Mais c'est bien de minimiser. Est-ce que je considère un projet comme un travail ? Non, tu peux, durant Halloween, parler de projet. Il n'y a aucun problème à cela. Écrire aussi. Nous écrivons à Chol Amoed, c'est bien d'écrire un peu différemment. Mais on peut écrire s'il y a nécessité. C'est une nécessité qu'on peut écrire durant Chol Amoed. D'accord ? Nécessité pour le Moed. Quelqu'un veut mal maintenant, on dévie un peu, on parle maintenant des lois de Chol Amoed. Chol Amoed, peut-être, si les gens en parlent rapidement. D'accord ? C'est le ministère de la Torah ou des Rabbananes. D'après certains avis, c'est de la Torah et c'est marqué que celui qui dénigre les Moedot, donc le Moed, elle n'a pas parlé au monde futur. C'est une chose qui est grave. En gros, aujourd'hui, ça se contente à pas grand-chose. On n'a pas le droit de faire la lessive, pas le droit de se raser, on a le droit de se couper les ongles pour les se raser, pour HKNZ ou non. On n'a pas le droit d'aller et faire les réparations de la maison. Ah, ta femme dit enfin t'as un peu de tomate, on répare un peu le four, répare un peu le rideau, répare... Non, tout ça on ne fait pas. On a le droit de faire toute action qui est à travail si c'est nécessité pour le Moed, pour la fête. Je vais maintenant faire les emplettes et me dis maintenant 3 kg de patates ou 2 kg de tomates. Il ne faut pas écrire. Tu ne peux pas écrire Shabbat, tu ne peux pas écrire un jour de fête. Maintenant, si elle me demande les emplettes pour Moed, pour la fête, pas problème, je peux écrire. Si je ne vais pas écrire maintenant, j'aurai une perte, pas un manque à gagner, une perte financière, alors je peux écrire. D'accord ? C'est bien d'écrire un peu différemment. Finir la phrase un peu... une ligne un peu tordue qui part comme ça. Ce n'est pas obligatoire, c'est juste une khumra. En gros, c'est ça. Tout le reste est permis. Simplement, lorsqu'on fait des choses, des melachot, des choses qui sont des vrais travaux qui sont interdits à la députée de Shabbat, le faire que s'il y a une nécessité pour le Moed. On va parler maintenant d'un dîne général de la souka. On avait dit qu'il faut habiter dans la souka comme on habite chez soi. Maintenant, il y a une loi à Metsitaher Patour, celui qui a de la douleur, du tracas, à cause de la souka, alors il est désengagé de l'obligation d'habiter dans la souka. Si, par exemple, on a vu le cas de la pluie, à part le premier soir où on avait dit où je suis obligé au milieu de mon repas d'arrêter, si il y a une accalmie, je suis obligé d'arrêter et d'aller manger mon kazaït dans la souka, le reste des jours de soukot. Quand je mange du pain, ce n'est pas obligatoire de manger du pain, mais si je veux maintenant manger du pain dans la souka, je commence mon repas et voici, il se met à pleuvoir. Je peux débarrasser tout, aller manger chez moi. Après 10 minutes, on me dit la pluie s'est arrêtée. Est-ce que je suis obligé maintenant de prendre tous mes cliques et mes claques et aller repartir et finir mon repas dans la souka ? Absolument pas. Du moment que j'ai quitté la souka parce qu'elle était impraticable, je suis au milieu de mon repas, on m'autorise à finir mon repas tranquillement. D'accord ? De même, pour n'importe quel autre tracas, par exemple, si tu peux, c'est permis, c'est certain que c'est bien d'en finir de rien manger hors de la souka, tu veux, mais tu n'es pas obligé. Dans tous les cas où quelqu'un veut aller maintenant continuer la souka le repas, c'est bien, mais ce n'est pas obligatoire à part le premier soir de Pessah pour le kazaït de pain. Non seulement pour la pluie, mais tout autre cas. Il se fait très chaud, 45 degrés à l'ombre en Israël, d'accord ? Souka, tu n'en peux plus. Maintenant, ce n'est pas un plaisir. Chez toi, tu as l'air conditionné, là, tu souffres terriblement, alors tu peux maintenant quitter ta souka et aller continuer ton repas dans ta cuisine ou chez toi. On te dit que la température a baissé de 20 degrés, il fait un bon 25 degrés dans la souka, est-ce que tu es obligé d'arrêter au milieu du repas et ne repasser dans la souka ? Non, vu que tu as continué maintenant, tu es en train de manger ton repas dans la souka, on ne t'oblige pas de te lever. Celui qui veut, il aura une bénédiction, c'est bien de le faire. On va parler maintenant aussi de la nuit. Dormir. On autorise à manger un repas non fixe dans la souka. Au niveau du sommeil, il y a un sommeil qui est fixe, un sommeil qui est provisoire. Au niveau du sommeil, c'est beaucoup plus grave, les lois de souka, qu'en ce qui concerne le fait de consommer de la nourriture ou de boire. Tout ce qui est nourriture, consommation de nourriture ou de boire, si ce n'est pas fixe, on peut hors de la souka. Sommeil, on ne peut pas. Il est interdit de dormir hors de la souka, même un tout petit peu. On autorise jusqu'à une minute maximum, d'accord ? C'est marqué le temps de marcher sans amos. Ça fait 50 mètres. Combien c'est 50 mètres ? Le temps de marcher, c'est 50 mètres. Même moins d'une minute, d'accord ? 40 secondes, tu peux dormir hors de la souka. Plus, tu as quelqu'un qui est en train de dormir maintenant à la synagogue, par exemple, à l'une d'Oshanaraba. Les gens, ils sont dans comme ça, mission de le réveiller. Gentiment, pas... Tu dors hors de la souka ! D'accord ? Gentiment, que je vous déroule, tu peux dormir hors de la souka, c'est interdit. Il est interdit de dormir hors de la souka, même un tout petit peu. Pourquoi ? Parce que c'est marqué dans l'Agmara, qu'un sommeil mais un tout petit peu, ça déjà... Des fois, quelqu'un, il est fatigué, il met la tête comme ça une minute, il se relève déjà en forme, il était à un coup de barre. Une minute, des fois, c'est... On appelle ça le sommeil parking, d'accord ? Tu t'attiras comme ça, le parking, tu pars pendant une minute, d'accord ? Des fois, ça te remet en forme pour encore quelques bonnes minutes. Donc, on voit que des fois, un peu de sommeil suffit à quelqu'un pour cela que chaque sommeil qui est hors la souka est strictement absolument interdit. Je sais, je sais que à Chabad, le rabbi de Gavitch, il est autorisé à dormir hors la souka, même interdit. Sachez-vous que c'est le nouveau rabbi de Chabad, d'accord ? Les anciens, le rabbi Zalman de Liadi, le Bajoukana ou Kharaf, il interdit, comme tous les rabbis de tout temps, on interdit de dormir hors la souka. C'est une loi de la Torah et nous, sur Radim, en aucun cas, il n'y a aucune autorisation possible, quelle qu'elle soit, c'est Mévatel, assémi la Torah. Il annule une loi posée de la Torah du moment qu'il dort en la souka. Même à Sfarad Chabad, si tu veux m'enquiquiner, d'accord ? Même à Sfarad Chabad, Sfarad Chabad, il est Sfarad, d'accord ? Avant d'être Chabad, il faut regarder son père, qu'est-ce qu'il est de quelle origine, c'est l'origine Sfarad, il reste Sfarad. Il peut prendre les coutumes Chabad, il n'y a aucun problème, mais en ce qui concerne les lois, les lois qui sont les lois de la Torah, c'est comme, parce que je suis Chabad, Ok, ça, c'est pas mon problème. Mais nous, en tant que Sfarad, c'est interdit. Donc, on devra absolument dormir dans la souka, c'est une très grande mitzvah, je le rappelle. Le seul cas où c'est permis de ne pas dormir dans la souka, c'est sur le mitzvahaire, si on a du tracas dans la souka. Alors le froid, c'est vraiment trop froid, tu quittes, mais il y a une solution, mais le chauffage, elle ne souffre pas, il sent mauvais dans la souka. Tout à coup, je sais pas moi, au milieu de la nuit, il y a un chat mort, une charonne, ça empeste dans toute la souka, d'accord ? Ok, je prends mes fils qui me quittent, je n'ai pas obligé d'habiter dans une souka dans laquelle, même chez moi, j'aurais quitté, c'est insoutenable. Il y a des moustiques qui viennent, il y a un vent désagréable, il y a une chaleur, il y a de la pluie, toutes ces choses-là nous désengagent l'obligation de souka. Mais, il est interdit d'aller faire sa souka a priori à côté de la poubelle municipale et dire, ça sent mauvais, je vais chez moi à la maison, ça ne sert à rien du tout, d'accord ? Ça c'est interdit. On fait un souka à un endroit qui est viable, un endroit qui est bien et s'il s'avérait que, d'une façon indépendante de notre volonté, il y a eu quelque chose qui nous fait que maintenant il y a eu tracas dans la souka, là, Chazak ne nous dit pas tu es obligé de rester dans la souffrance et dans le chaud et dans les moustiques et dans la puanteur, non, tu quittes et tu vas chez toi à la maison comme tu aurais quitté ta maison si c'était insupportable. Le noir par exemple, quelqu'un sait bien un goût de vent, bloup, tout noir, tout noir. Aujourd'hui, c'est bien de mettre une lampe électrique, il n'y a pas de problème. Celui qui n'avait pas, qui n'y a pas pensé, il y a une panne électrique, tu manges toujours dans la souka, peut-être que tu es un cafard en passant, d'accord ? Tu as peur. Alors, tu peux quitter la souka, c'est bien, c'est marqué dans le choukhanahour, c'est bien d'aller manger chez un voisin. Si tu n'es pas trop gêné, quelqu'un est affreusement gêné d'aller manger la souka des voisins, alors on va désengager de l'obligation. Mais si ce n'est pas trop gênant, c'est gênant un peu, mais pas trop, tu vas manger le premier soir de soukhanahour, je parle maintenant, c'est le mitzah tassé de la Torah, excusez-moi, je viens juste monter une casa et une étude de pain pour faire un mitzah chez vous, je fais un souka, je mange, hop, je pars, d'accord ? Ça, on le fait. Si on le reste d'entendre, on a une souka, mais en France, 80% des gens, ils ne peuvent pas faire de souka, de soukhanahour, l'obligation d'avoir le souka, elle repose sur tout juif dont l'âme est au Monsénat, c'est-à-dire tous les juifs. Alors quelqu'un, il ne peut pas, parce qu'il ne l'a pas, alors c'est un problème, il aurait dû avoir, qu'il trouve une souka, qu'il fasse sur un toit, je ne sais pas quoi te dire, d'accord ? Je n'ai pas de solution. Ah, il y a, il y a un truc, c'est vrai, il y a un truc que le rame amène le réma, le rame d'Ashkénazim dans Choukhanour, il écrit comme ça, il dit, c'est vrai que chez nous, beaucoup de gens dans l'Ashkénazim, alors le froid, ce n'est pas une bonne excuse, comme on l'a dit, on peut mettre du chauffage, alors il a trouvé une combine, qui n'est qu'une combine, d'accord ? C'est la femme, la femme. Un monsieur qui est marié, d'accord ? Si il désire une relation avec sa femme, alors il est désengagé d'obligation d'aller dans l'Ashkénazim, à condition qu'il n'ait pas une souka privée. Si c'est une souka privée, il faut amener sa femme dans l'Ashkénazim, d'accord ? On peut avoir une relation sexuelle dans la souka, c'est permis, parce que c'est comme chez moi à la maison, d'accord ? Mais, du moment que j'ai une souka qui est privée, c'est une souka de la communauté, d'accord ? Pas chacun va amener sa femme, ça, ce n'est pas ce genre de choses. Donc, évidemment, attends, sa femme maintenant, elle était au mikveh, ou c'est le moment d'avoir une relation, il n'est pas obligé de dormir dans la souka, il peut quitter la souka pour aller avec sa femme. Ça, c'est l'avis qu'amène le réma pour autoriser les gens, mais on dit bien, c'est qu'à condition qu'il y a vraiment une mitzvah d'être avec sa femme, maintenant, et deuxièmement, que tu n'as pas une souka privée. Sinon, il n'y a aucune dérogation possible. Si il y a une souka privée, mais tout le monde met des soukas dehors. Oui, alors c'est un problème, si maintenant, par exemple, tu ne peux pas, de façon pudique, tu ne peux pas avoir une relation avec ta femme dans la souka, parce qu'il y a des gens qui guignent, il y a des chats qui passent, parce qu'est-ce que j'en sais, d'accord ? Dans ce cas-là, tu vas chez toi à la maison et terminer. Là aussi, ce sera comme le repas. Une fois que quelqu'un est parti à la maison pour aller dormir, par exemple à cause de la pluie au milieu de la nuit ou parce qu'il avait une relation avec sa femme, il peut rester dans son lit jusqu'au petit matin et dormir là-bas. Même le premier soir, même le premier soir, il peut dormir toute la nuit jusqu'à ce qu'il se réveille ou s'il se réveille avant l'aube, alors jusqu'à l'aube, d'accord ? Jusqu'à l'aube ou jusqu'à son réveil naturel, il peut rester chez soi à la maison. Dans tous les cas où il a quitté son lit de Soukot au milieu de la nuit. Si il a quitté son lit de Soukot, il n'est pas obligé de rentrer dans la Soukot mais pendant la nuit, il est dans le coltain, il a comme envie d'aller au toilette. Est-ce qu'une fois qu'il a été au toilette, il va retourner dans la Soukot ? Rien ne change. Même s'il voulait au toilette, il s'est levé, maintenant, il voit la Soukot, il peut y aller facilement. S'il veut rentrer dans son lit, il peut. Simplement, dans tous ces cas-là, c'est digne de louange que de repartir dans la Soukot. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est juste bien. À propos de la pluie aussi, on avait dit que dans le salon, je suis maintenant en train de manger, il se met à pleuvoir, je quitte mon salon. Demain, dans la Soukot, il se met à pleuvoir mais il pleut bien de toute façon parce que j'aurais quitté mon salon aussi donc je peux quitter la Soukot pour aller manger chez moi. En ce qui concerne le sommeil, c'est beaucoup plus léger. Ça veut dire que même s'il pleut un tout petit peu, une goutte, tu as une goutte qui tombe sur le front, tu ne dors plus. C'est beaucoup plus casse-pied. Donc au niveau du sommeil, même s'il pleut un tout petit peu, sans problème, on peut quitter la Soukot et rentrer jusqu'où à la maison. Et vu qu'on a commencé à dormir dans la maison, on peut rester jusqu'au l'heure demain matin sans aucun problème. Vous avez dit que le sommeil, c'est plus rameau que la soukotée. Oui, c'est vrai que d'un côté, le sommeil, c'est beaucoup plus grave parce que même le sommeil, le sommeil provisoire, il est interdit hors de la Soukotée, mais on veut que tu dormes. Normalement, personne ne dort avec une goutte qui lui tombe toutes les minutes. Dors avec une goutte qui tombe dessus toutes les minutes. C'est insupportable. D'accord ? Donc on ne t'ordonne pas de dormir dans des conditions insupportables, comme chez toi à la maison. Si tu avais maintenant au-dessus de ton oreiller une goutte qui tombe du voisin toutes les minutes, tu aurais quitté ta chambre. Là aussi, donc tu quittes la Soukotée sans aucun problème. La sieste, on l'a fait à la Soukotée ? La sieste, bien sûr. Chaque sommeil, même quelqu'un veut dormir maintenant sur la table comme ça, quelques minutes sur son coude, alors il est obligé de dormir dans la Soukotée. On ne peut pas dormir quoi que ce soit de temps hors de la Soukotée. Il faut faire attention à cela parce que c'est très facile. Très facile. Tu es à la synagogue, tu es quelque part, tu es dans d'or, interdiction. Vous avez dit que pour le manger, si maintenant tu es sorti de chez moi, que chez le voisin, vous allez dormir aussi ? Je n'ai pas compris. Non, 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 non. Ça, on parlait pour le casaïte, le casaïte de pain. Juste pour le casaïte de pain du premier soir de Soukotée, c'est bien d'aller déranger le voisin pour aller chez lui. Mais si maintenant, dans ta Soukha privée, toi, on ne t'oblige pas maintenant d'aller en pyjama chez le voisin parce que tu peux dormir là-bas. Si tu veux, bien sûr, personne ne va te dire non, mais tu n'es pas du tout obligé de le faire. Un malade, un malade, s'il est mieux chez soi à la maison que dans la Soukha, alors il peut quitter la Soukha. Il fait chaud ou même pas un malade, quelqu'un qui a un mal de tête ou un mal aux yeux, c'est deux choses-là spécialement, mal de tête ou mal aux yeux, et dans chez soi, à la maison, il est mieux que la Soukha, il peut quitter la Soukha. Mais si ça ne change rien, ou si par exemple, la température, il fait chaud dans sa Soukha, mais il fait tout aussi chaud à la maison, alors on te désengage l'obligation de Soukha si tu seras mieux chez toi à la maison. Mais si le tracas, la douleur ne va pas cesser dans la maison, ce n'est pas parce qu'il fait chaud dans la Soukha que tu as le droit de quitter la Soukha. Que s'il fait meilleur à la maison, tu pourras quitter la maison si vraiment c'est très dur de rester dans la Soukha. Donc le malade, même si ce n'est pas un gros malade, s'il est mieux chez soi à la maison, il peut quitter la Soukha et habiter chez soi dans la maison. Attention, quand on mange, il est nécessaire que la table sur laquelle on mange dans la Soukha soit dans la Soukha. Si la table est hors de la Soukha et la chaise est dans la Soukha, alors on n'est pas rendu quitte. On n'a pas fait la mexeba parce qu'on a peur que tu vas rentrer à l'extérieur de la Soukha pour pouvoir te servir de la table. S'il y a une partie de la table qui est dans la Soukha, alors il faut qu'il y ait la majorité de la table qui soit dans la Soukha. Comme ça, disent le... comme ça, c'est le mahloket entre le Birk et Yosef et le Hayadam. Le Birk et Yosef il dit qu'il faut qu'il y ait la majorité de la table qui soit dans la Soukha. Donc si tu as une grande table qui fait 3 mètres, il faut qu'il y ait au moins un mètre et demi plus qui soit dans la Soukha. Le Hayadam dit non. Pourquoi est-ce qu'il me faut que j'ai un mètre et demi ? Si j'ai une partie conséquente, une bonne petite... même si c'est une minorité de toute la table, mais une partie suffisante pour que je puisse me servir comme il faut, on va dire que j'ai une table qui fait un mètre et demi comme cela, j'ai mis 40 cm dans la Soukha, alors déjà Makhloket. Mishaburah et Yosef disent que non, Hayadam ils disent que oui, le mieux sera manger sans faire la Brakha. Ah, si tu manges maintenant sur un tabouret, ça va. Sans table, ça va. Tu prends un sandwich comme ça, ça va. Ça va aussi. Ok, maintenant à propos du sommeil, il y a des gens qui sont hyper délicats, on appelle ça aninéadat, des gens qui sont délicats. D'accord ? On va dire, un type normal jusqu'à 32 degrés dans la Soukha, il tient bon. T'en as, ils ne peuvent pas. Dès qu'il fait 26 degrés déjà, c'est trop chaud, ils ne supportent pas. Ou il y a un moussi qui est passé devant lui ou une fourmi, déjà c'est insupportable. Alors, on ne va pas l'obliger à rester, mais il ne faut pas qu'il se mente. Il doit regarder est-ce que les gens délicats du même type que lui, est-ce que dans un cas pareil, avec une petite fourmi qui est passée dans la Soukha, est-ce qu'il n'aurait aussi pas supporté, il aurait quitté la Soukha ? Si oui, alors oui, lui aussi on l'autorise. Si non, alors il doit rester comme les autres. On appelle ça pour les gens délicats spéciaux. D'accord ? Alors lui, son critère sera les gens spéciaux délicats. Dernière chose, comme je vous ai dit, on a les 7 à vote ou je pise une invitée qui viennent, mais il faut les inviter. Les ordres, si on ne les invite pas, on ne leur fait pas aussi un lieu d'habitation, ils ne viennent pas. Donc ça vaut la peine dans chaque Soukha de préparer une belle chaise, une chaise qu'on m'a recouvée avec une belle nappe. Comme on fait pour Ayahunavi, il y a une Brit Milah. C'est bien aussi de mettre des livres dessus, des livres de sainteté par le journal. D'accord ? Tu mets un Zohar, tu mets un Masakhet Suka, des livres de Dahlaha et de Torah dessus. Et tu dis, avant d'en rentrer à la Soukha, quand tu viens de rentrer, tu dis, il y a une formule d'invitation en araméen, « Hulu, Ushpizin, Alain Kadishin » « Entrez, invité, supérieur, saint, entrez dans l'ombre de la Soukha, sous le toit de la Soukha. Et chaque nuit, on invité un spécialement, parce que chaque nuit correspond à un autre invité, Abraham, Israq dans l'ordre, et ça, Abraham. Alors que rentre Abraham, premier soir que rentre Abraham, avec lui que rentre Israq, Yaakov, Yosef, Aaron, et David. Moshe et David. Après, le deuxième soir, on dit Israq. Israq rentre, on invite, et après on invite les autres, Abraham, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, et David. Etc. Comme ça, chaque soir, donc on invitera un invité, et si on ne l'invite pas, il ne vient pas. Et même si on l'invite, on n'a pas préparé une petite chaise, il ne sait pas où aller. C'est la chaise du Housh Pisin et la Nkédeshin. D'accord ? C'est lui, là-bas il doit venir, et là-bas il reste vraiment, son âme est là-bas. La formule là, pour inviter les sept invités d'honneur, elle est marquée dans le Sidourim, en araméen. Alors c'est bien de le dire en araméen, je pense, pour ceux qui ne comprennent pas l'araméen, que ce serait bien de la répéter en français, ou la dire directement en français, ceux qui ne savent même pas lire l'arméen. Donc on dira, soyez les bienvenus, invité d'honneur saint, Abraham, Yitzhak, Moshé, Aaron, Joseph et David, soyez les bienvenus, rentre dans Masuka, Abraham, aviez-nous, pour s'asseoir, à l'ombre de la Shrina. Voilà, la place qu'on fait pour l'invité, pas besoin que ce soit une place sur la table, on met une chaise de côté, un petit fauteuil de côté là-bas, et lui, il est là-bas, et il ne mange pas avec nous, il nous regarde manger. Il y a une question ? C'est à Pessar, comment on peut laisser une place pour l'invité ? Alors, il y en a qui laissent à Pessar pour avoir un avis, là, nous, on ne laisse pas sur la table, on met de côté une place pour l'invité saint, et Abraham, celui qui fait ainsi, alors il sera béni par cet invité, et on nous souhaite à nous tous une fête de soukotte, pleine, pleine de joie et de sainteté. Amen, Kénératsun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501